Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, j'ai quelques problèmes de retour. Donc moi je n'entends pas ce que vous entendez, normalement il y a un peu de reverb et tout ça. N'hésitez pas à me faire vos retours en live pour que je puisse ajuster. Donc je m'appelle Élise Mélinan et je suis très très heureuse de jouer pour vous ce soir. C'est d'ailleurs mon premier concert de l'année. Je n'ai jamais fait un concert dans ces conditions, donc je suis contente et excitée de voir ce que ça va donner. Je vais jouer des morceaux très anciens que j'ai composés quand j'avais 20 ans, donc j'en ai 30, ça fait environ 10 ans. Je ne suis pas guitariste, donc il ne faut pas me tenir rigueur s'il y a quelques problèmes de guitare ou de doigté. Mais voilà, j'espère que vous apprécierez ces quelques moments de musique. Donc la première chanson s'appelle In Her Room, je chante à la fois en anglais et en français. In Her Room Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Enfin, je suis partout sur les plateformes de streaming. Il suffit juste de taper Élise Mélénan. Et vous avez accès à tout ce que j'ai fait auparavant. Et c'est beaucoup moins acoustique. Mais c'est cool de varier aussi. Je vais faire une chanson en français qui s'appelle La pluie, la plus belle. Et je l'ai écrite au moment même où je perdais ma grande-tante, dont j'étais très proche. Donc c'est un morceau qui me fait toujours autant d'effet quand je le joue. Encore une fois, je ne suis pas guitariste, donc il peut y avoir des accros. Dans la paume de ses mains, encore bien abîmée, jusqu'à l'aube de ma matin. La pluie est la plus belle. Tous au sommet des veugues Nous appellent pour chanter Une ode à l'été Que nous retiens A tes côtés 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 Je pense que c'est ma gantonne du coup Julia, vos messages Oh, vous êtes trop choues Merci Merci beaucoup J'ai un dernier morceau Parce qu'en fait, à la guitare, je ne peux malheureusement pas trop en jouer plus Souvent, je joue au piano Ou alors, je suis derrière mon ordi et tout Mais je n'ai pas la configuration pour Ce morceau, c'est la première fois que je vais le jouer en live Donc c'est pareil, c'est un très vieux morceau On va voir ce que ça donne Il s'appelle Katie's Blue Cat En fait, c'était le nom d'un café à Berlin En face duquel j'habitais Et je me suis demandé en fait Qui était cette Katie Et pourquoi elle avait un chat bleu Je vais m'amuser bien Bon, sinon j'espère que vous, ça va N'hésitez pas à me dire Un peu au Did you know Katie Had lost her blue cat Since I hear the piano Blime The time sad songs And the fish got spoiled In the water I saw it coming I saw it coming They invited me to start to watch another movie Oh yeah That if you are not coming Either What am I waiting for? Did you know Katie Did you know Katie Had lost her new girl Since I hear the piano Since I hear the piano Since I hear the piano The piano playing the song Since I hear the piano Made me to start to watch another movie Made her start to watch another movie Oh yeah That if you are not coming Either What am I waiting for? No way She already knows Hey Seems too far No way She already knows Seems too far No way She already knows Hey Seems too far No way Ah Ah la note de fin Qui a pas tenue J'étais pas assez hydratée Voilà C'est assez haut C'est d'une petite chanson C'est la première fois que je la jouais Donc Voilà Et bien en fait J'ai que ça Pour ce soir Je n'en avais que 4 J'aimerais beaucoup en jouer plus Malheureusement Il me manque tout un tas d'accompagnement En tout cas j'espère jouer bientôt Dans la région Chez vous Ah Merci pour vos messages Franchement Merci beaucoup C'est peut-être bizarre je parle avec de la réserve Élise est-ce que tu m'entends ? Peut-être que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et de tes projets Oui Alors je vais couper la réserve peut-être Ce sera mieux Est-ce que c'est mieux pour vous ? Peut-être que là je m'entends mieux Oui je m'entends Euh Ben En fait j'ai commencé mon projet Il y a de ça Il y a bien Un peu moins de 10 ans Ouais Ça va même avec ça ? Ah oui d'accord J'ai sorti un premier EP qui s'appelle Le Voyage Donc c'est vraiment très acoustique Et après j'ai fait 3 albums Donc qui ont suivi vraiment mon évolution musicale Donc comme je voyageais beaucoup Je faisais partie en fait d'un groupe qui s'appelle Christina Vansou And the Little Prism Ensemble C'est basé à Bruxelles Et ça mélange de la musique classique avec de la musique électronique Donc on peut appeler ça néo-classique J'étais violoncelliste pour Christina Et ça a vraiment bercé mon imaginaire Et je me suis nourrie de son environnement Et puis après je suis plutôt pas mal partie vers l'électronique Et quand je joue en concert je mélange les deux Donc quand j'ai la chance d'être accompagnée par des musiciens Qui sont au violoncelle ou à la guitare Et moi je gère tout l'électronique C'est vraiment exaltant pour moi J'adore Faire que de l'électronique ça m'intéresse moins Parce que chanter sur une bande Voilà je sais pas trop J'ai besoin de palper la musique J'ai besoin d'organique Donc voilà Et actuellement j'enregistre des nouveaux morceaux Je sais pas quand ils sortiront Parce que je suis indépendante J'ai aucun label qui me soutient J'aimerais mais c'est compliqué dans le business Donc c'est un peu moi qui décide quand ça va sortir Et voilà c'est pas vraiment terminé Mais ce sera plutôt un EP avec 4 chansons Donc un EP c'est comme un album mais en plus petit Voilà Et ça sera en français surtout Et je vais parler Vu qu'on est dans ce cadre là Ah bah voilà Je vois une question passer Le rapport avec la psychiatrie Est-ce que effectivement je souffre Enfin j'ai souffert d'un trouble bipolaire Maintenant je suis rétablie Je suis contente Et je suis devenue Via une formation à Lyon Père aidante Donc là je termine ma formation Et voilà C'est pour ça aussi que j'ai été programmée C'est parce que je suis Oui avec Nicolas Enfin ouais C'est pour ça que je suis C'est pour ça que je suis Comment dire Je sais plus ce que je disais pardon Mais voilà J'ai un trouble bipolaire mais qui est rétabli Et donc mes nouveaux morceaux vont parler vraiment de De mon parcours en psychiatrie Mais avec un fond de J'espère Je veux pas paraître quoi que ce soit Mais avec un fond de poésie quand même Que ça reste quand même ambigu Mais que ceux qui sont passés par là Peuvent comprendre Oui Voilà Alors Elie c'est pas du tout pour ça que tu as été programmée Ah bon bah voilà Quand je t'ai découvert tu faisais The Voice en fait Ah tu m'as découvert là Exactement Ah je savais pas En live Et ta voix m'a tout de suite interpellé Oh bah je suis très touchée Voilà J'ai rêvé de pouvoir t'inviter une fois pour faire un concert Pour les journées de la schizophrénie J'ai eu la chance de te rencontrer Et puis voilà Merci Jean-Christophe ça me touche trop Non mais c'est vrai que oui j'avais fait The Voice il y a longtemps En 2016 Je venais d'accoucher Et je racontais cette anecdote à une copine justement il y a pas longtemps C'est que quand on vient d'accoucher En tout cas pour les Enfin j'allais dire pour les femmes En tout cas pour les personnes qui accouchent Il y a En fait il faut rééduquer son périnée pour que Pour que la voix revienne en fait son état d'avant grossesse Et donc c'est vrai que quand j'ai fait The Voice C'était deux semaines après mon accouchement Et j'avais la voix complètement éraillée Je voulais presque pas faire l'émission mais en même temps je trouvais ça drôle Et ouais ça a été une sacrée expérience c'est vrai Puisque après ça m'a ouvert pas mal de portes Et je suis toujours en contact avec les gens qui m'ont découvert ce soir là sur TF1 Et puis c'est rigolo une fois dans sa vie quoi C'est une expérience il y en a qui se posent la question de le faire à l'idée à fond quoi Vraiment on est très bien accueilli Et ouais c'est une expérience très riche c'est vrai Mais voilà après je savais que j'avais pas forcément le type de voix qui correspondait A ce type de programme En fait j'étais très surprise d'être prise déjà juste Enfin d'aller dans l'équipe de Mika J'ai été éliminée au round juste d'après Enfin je m'y attendais d'être éliminée Mais en tout cas d'être prise dans cette émission c'était une grosse surprise pour moi Donc j'ai fait le truc à fond jusqu'au bout Merci pour le message Et bien du coup merci JC Je savais pas que c'était la raison au premier Voilà du coup on va terminer ce concert Normalement il devait y avoir également Florent Babylotte qui devait être là Mais au niveau technique il était pas suffisamment bien équipé pour qu'on ait un son de qualité professionnelle Et c'est ce qu'on voulait parce qu'on voulait que ce soit un vrai concert Et qu'il y ait du plaisir Voilà et donc il sera pas là ce soir Merci infiniment Elise Ben merci à vous, merci beaucoup C'est quand vous voulez Et puis ben notre prochain événement ce soir Ce sera un ciné-débat Qui est malheureusement réservé que aux personnes présentes en Suisse Parce que même si c'est en ligne Nous n'avons pas le droit de diffuser en dehors de la Suisse Ah Voilà donc ce ciné-débat Et autour du film La forêt de mon père De Vero Kratzborn Je vous souhaite une bonne soirée à tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre Et à très vite Merci beaucoup Merci, merci Merci Elise Merci Merci